et bonjour à tous et à toutes c'est keito excusez moi donc je disais bonjour à tous et à toutes c'est keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur dragon quest 9 et je tiens juste mais juste à vous remercier waouh j'espérais bien que ça fasse fin que que qu'il y ait un bon retour sur dragon quest 9 mais alors là les amis vous m'avez fait un plaisir immense donc parce que fin là waouh je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui irait regarder et je suis juste sans voix de voir que autant de personnes et regarder ce premier épisode aujourd'hui le second épisode voilà voilà il est prêt il est là il est beau il est pour vous voilà je vous l'offre je vous l'offre je dois admettre que j'ai été surpris que ma petite fille vous prenne sous son aile après votre chute en haut de la cascade c'est incroyable que vous aurez vous ayez réussi à vous remettre si vite vous les jeunes vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez ah ouais non non oh bonjour keito je ne pensais pas que tu reviendrais aussitôt je serai maintenant que tu vas mieux pourquoi tu n'irais pas faire pour dire bonjour à tout le monde ouais on va devoir dire bonjour à tout le monde mais on va parler à tout le monde voilà il ya d'abord le eu le tremblement de terre puis les monts sont arrivés et maintenant le col est bloqué je sais un malheur n'arrive jamais seul comme on dit je vais vous dire mon opinion vous connaissez berengère et l'étrange personne qu'elle fréquente le salta banque c'est qu'il se fait appeler keito à mon avis c'est sa faute si le mal le le village connaît tous ses malheurs je suis derrière toi biatche non mais j'hallucine meuf ou non moi je suis sûr que ça cause de le salta banque c'est tout j'aime beaucoup alors les vêtements que vous portez sont un peu bizarres non vous êtes vraiment un troubadour c'est ce que tout le monde dit en tout cas ouais mais tout le monde n'a pas raison bonjour toutes sortes d'armes faites votre choix d'abord on va vendre à vendre des objets le crottin de cheval voilà on va le vendre parce que ce que voilà voilà et maintenant on va acheter à lui 1 c'est une épée de cuivre c'est pas une épée en bois qu'on a et on augmenterait jusqu'à 22 à la voyez on a plein d'armes donc il ya plein de sortes d'armes il ya les épées il ya le fouet il ya les éventails donc là après on a les boucliers on a foulard vêtements simples tenue de voyageurs armure de cuir hop ouais ouais pas mal pas mal alors je vais vous montrer aussi comment on change nos équipements parce que là voilà voyez donc on a notre perso qui est en bas et on peut sélectionner l'épée bouclier casque armure gants pantalon bottes et accessoires voilà donc là vous voyez que je suis niveau 1 tout en bas et et je sais pas ce que c'est la petite le petit symbole de ce tête j'ai pas peut-être la classe bref on va continuer notre petit bonhomme de chemin ce moment n'est pas mon enfant vous allez mieux c'est vraiment un miracle cette chute de du haut de la cascade ne vous évalue quelques conclusions un gardien de vous probablement veillez sur vous mon enfant c'est la seule explication voilà un gardien veille sur moi le gardien kato ce tremblement de terre qui a eu lieu juste avant que vous ne tombiez de la cascade a été extrêmement violent il a détruit l'entrée du village et même la cloche de l'église à ça j'ai cru que mon meneur était venu ah ouais quand même était violent le le truc beranger le père de beranger et moi étions de bons amis on se connaissait depuis l'enfance et là s'il n'est plus parmi nous il est parti vivre à abyssia quelques temps c'est là bas il s'est marié et que beranger est né sa mère apparemment elle avait toujours eu la santé un peu fragile et elle est morte jeune mais je ne me souviens pas des détails ah ouais vachement triste quoi vachement triste toi marcus c'est ça hugo pardon qu'est ce tu fais tu sais ce n'est pas une bonne idée quitter le village en ce moment tu te souviens de tremblement de terre d'autre jour j'imagine ma depuis il ya beaucoup plus de monde par ici ce n'est pas le moment idéal pour aller se promener dans la nature et qu'est ce que tu comptes faire kato oh pardon je ne te parlais pas à toi mais à notre gardien ok qu'est ce qu'on a en haut on n'a rien donc ici on a la l'auberge l'auberge bah du coup il ya personne puisque c'est beranger qui la tient je crois que ça doit pas mal inquiéter beranger de ne pas avoir beaucoup de clients à l'auberge est très gentil avec nous avec vous elle vous êtes parce que vous en avez besoin alors vous devriez essayer de l'aider vous aussi ouais t'inquiète 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 beaux piètes oh petit jean le maire tu ne crois pas que tu ferais mieux de trouver quelque chose d'utile à faire au lieu de traîner chercher les ennuis tu ferais mieux de prendre exemple sur beranger cette fille se donne beaucoup de mal pour l'auberge beranger n'a rien à me voir là dedans de toute façon je suis en train de chercher ce que je veux faire et quand j'aurai trouvé je me je me je me donnerai le mal qu'il faut qu'il faudra c'est certain certainement bref pareil et qu'est ce que tu as là personne n'était censé voir ça n'a pas intérêt à dire beranger compris enfin je veux dire s'il te plaît n'en parle pas à beranger vous êtes ce trou de bateau qui est tombé du haut de la cascade n'est ce pas et c'est beranger qui vous héberge ça c'est de nouveau sur pied je vous suggère de vous trouver un travail de traîner ici et là ouais ouais du coup du coup bah il nous reste que le vieux là à parler et on aura fini j'ai travaillé sans relâche finalement j'ai eu assez d'argent pour m'acheter un deuxième cheval et même en fait je m'en étais blessé lors du tourment de terre l'autre jour quelle poisse dire que kato est avec moi et que tout allait bien pas vous hein que les choses soient claires ouah non mais y'a pas de pas de problème bon bah on va aller préparer on va aller préparer beranger oui bien sûr kato on veut pas savoir pourquoi tu vas la préparer un petit oignon sauce barbecue bref je raconte n'importe quoi beranger bonjour re bonjour kato je viens tout juste de finir de préparer le repas tu viens d'avoir beaucoup marché j'imagine que tu n'avais qu'une envie c'est de manger d'être où à la table tu peux m'aider à mettre le couvert tu pourras te reposer dès que nous ont fini de manger ne t'inquiète pas j'aime beaucoup cette musique bonjour kato elle est debout tu as de la visite merci à ici je crois qu'il veut te parler de quelque chose il sait que tu es ici je ne peux pas lui dire de s'en aller accorde lui juste quelques minutes d'accord bon bah pas le choix pas le choix alors martial veut pardon martial veut nous parler et ça sent les ennuis ça sent très clairement les ennuis c'est qu'est tôt ne me prends pas cet air surpris ne prend pas cet air surpris je veux juste te parler de quelque chose mais je peux pas le faire ici sans une minute ouais pas de problème voilà je t'explique tu as entendu dire que le col avait été bloqué par un éboulement pas vrai et bien ici à chez rubel nous dépendons entièrement de ce col si on ne peut pas passer on est totalement coupé du monde c'est un vrai problème pour b un vrai problème pour tout le monde je veux dire alors je me suis dit c'est là que martial intervient je vais dégager l'éboulement et permettre à nouveau le passage du col comme ça j'aurai un peu moins mon père sur le dos et je sais que ça ferait aussi plaisir bérangère il ya juste un petit hic non plan parfait depuis le trop de depuis le tremblement de terre il ya plein de monstres qui se promènent et il en il est assez dangereux de quitter le village en ce moment c'est là que tu rentres en scène je me suis dit que tu pourrais peut-être m'accompagner les saint amants comme toi sont généralement assez efficace en cas de bagarre paraît que je peux compter sur toi je le savais bon alors je te suis kato c'est assez simple en fait suffit de sortir du village de suivre la route vers l'ouest vers l'est pas inutile d'en parler autour de toi d'accord pas la peine que d'autres mettre leur nez là dedans ok donc martial a rejoint l'équipe voilà c'est sympa voilà il est coquet donc là vous voyez on a martial qui est niveau 3 quand même et plus haut level que moi c'est pas juste de toute façon on va pouvoir sortir du village et aller affronter quelques monstres ce qui est pas pour me déplaire parce que être niveau 1 ça ne me plaît pas voilà encore des candidats aux massacres vous ne vous ne pouvez pas aller là bas il ya des monstres qui rôde de faire peur aux gens qui le village et tu ne nous empêchera pas attends un peu qu'est ce que tu fais avec lui martial depuis quand vous êtes copains ce que je vais être casse pieds parfois on va juste dégager le col c'est tout d'accord mais il ya des monstres qui rôde tu sais rien dont je ne puisse m'occuper laisse nous passer d'accord si tu continues à nous retarder va y avoir du grabuche bon d'accord je vous laisse passer voilà mais je suis mon conseil si vous êtes fatigué obligé c'est revenez au village un repos rapide j'ai bérengère devrait vous suffire à vous remettre sur pied pas la peine de jouer au réo mais t'inquiète on est des héros alors c'est vrai que on ne sait pas trop ce qui se passe on a été un petit peu lâché dans la nature faut dire ce qui est puisque on devait on avait affaire à on avait on avait les figues et tout puis on sait pas trop ce qui s'est passé donc donc c'est un petit peu mystérieux alors voyez le système de combat pour trouver des démonstres c'est très simple les monstres ne se trouvent pas quand on marche comme dans pokémon voilà il nous attaque comme ça il faut savoir que quand un monstre vous fonce dessus et que vous êtes de dos vous avez plus de chances que le monstre donc vous surprennent et et inversement si vous attaquez de dos vous avez aussi plus de chances de surprendre le monstre voilà on va essayer voilà là vous voyez il ya un monstre qui est de dos ah non non ah bah voilà et là je pense non c'est bon ok donc ça va on n'a pas on n'a pas été pris de dos donc tout va bien ok à lui pas mort à ok il est comme ça lui monsieur était un petit peu plus puissant ok alors on a augmenté notre force de 2 notre agilité de 4 notre vitalité de 3 notre adresse de 3 notre charme de 2 nos soins magiques de 2 notre puissance magique de 1 nos pv max de 5 et nos pm max de 2 ce qui est plutôt pas mal alors est ce que ouais c'est ça c'est le gros point noir du jeu je trouve un c'est que quand on monte de niveau on regarde pas les pv ce qui est assez embêtant je vais pas vous vous le cacher parce que bah forcément quand on a on est censé être à 25 points et que au final bah on est on est à seulement 16 c'est assez assez embêtant alors là vous voyez il y avait il y a eu plusieurs fois un petit décompte qui s'est mis deux combos en fait c'est le nombre de combos qu'on fait plus le combo est grand et plus on va faire mal tout simplement ce qui est ce qui est ma foi plutôt sympa on va pas se mentir alors là qu'est ce que je fais les amis les amis qu'est ce que je fais c'est très très simple c'est très 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 simple tout simplement je gagne de l'argent pour pouvoir m'acheter une meilleure épée je crois qu'on avait vu je crois qu'on l'avait vu elle était à 250 je crois donc c'est important c'est très très important je pense qu'on va continuer encore un peu on va continuer l'histoire et entre cet épisode et l'épisode prochain j'augmenterai notre notre niveau pour pour bah pour que quand pour avoir assez d'argent et et que l'on que l'on j'ai du mal à trouver mes mots c'est un truc de fou donc j'augmenterai notre niveau et notre argent pour pouvoir pour pouvoir faire faire plus mal quoi j'ai du mal à trouver mes mots c'est un truc de fou alors là on va gagner masse à 10 points d'expérience on est déjà niveau 3 ce qui est plutôt pas mal ah on apprend le sort premier secours c'est génial c'est très très génial parce que autant vous dire que le sort premier secours il est super utile mais autant autant il y a des fois où je dis oh c'est utile et tout autant là si vous n'avez pas ce sort vous êtes dans la merde vous êtes dans la merde alors vous voyez il y a le cycle jour nuit qui est présent je trouve que c'est un super ajout des dragon quest il y avait ça aussi dans le 8 sur ps2 et je dois vous avouer que c'est un ajout qui perso m'a toujours beaucoup plu c'est à dire que un dragon quest c'est un jeu excellent par défaut mais mais ah oui le coup critique c'est vrai qu'on les voit bien les coups critiques mais quand il n'y a pas le cycle jour nuit c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que ça retire un petit peu de la du RP au jeu je trouve et là il y a le RP et c'est magnifique c'est très très magnifique alors pour l'instant je ne me soigne pas encore parce que comme vous le voyez j'ai que 6 MP donc on va dire que 6 MP c'est pas beaucoup sachant que je crois que le sachant que je crois que le mince le sort nous coûte 3 MP je peux vous dire que on va les limiter les MP parce qu'on va faire un aller retour ok on a obtenu 16 pièces d'or très bien alors le col est là on va aller au col voilà on va arrêter d'affronter tous les monstres alors enfin nous y voilà les boulements ont eu lieu quelque part dans les bois apparemment et là et là mes amis attention accrochez vous à votre siège regardez bien l'orion express vous vous souvenez c'est ce train qui passait dans le protectorat euh pas le protectorat l'observatoire qu'est ce que tu regardes et lui ne le voit pas ce n'est qu'un arbre abattu je ne vois pas ce qui va être fascinant tu es vraiment étrange pour quand tu t'y mets tu sais et boulements est pas là je passe devant et oui et oui alors là on a un petit coffre alors les coffres rouges sont des coffres euh qui sont assez euh qui peuvent être utiles on augmente notre défense de 2 allez on équipe voilà voilà euh les coffres rouges sont des coffres utiles les coffres bleus sont des coffres à objet qui euh se remplissent à chaque fois que vous quittez la zone c'est d'ailleurs que par exemple quand vous êtes dans un donjon euh vous quittez la zone vous revenez dans la zone donc avec un changement de zone euh et bah boum le coffre est à nouveau rempli voilà c'est bizarre c'est comme si vous pouvez voir l'orion express c'est le cas parce que je suis un célestélien vous avez vu je fais des efforts pour le dire euh il y a tellement de brume ah c'est bon c'est pire que ce que je pensais c'est ça c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais il n'arrivera jamais à déplacer ça tout seul maudit éboulement sniff je voyais déjà la tête de papa quand je retrouverai entre enfants au village ouais ouais il y a quelqu'un ouais si vous avez à dire quelque chose hein on dirait qu'il y a quelqu'un de l'autre côté oh ouais je suis là c'est moi martial de cherubel vous avez sûrement entendu parler de moi c'est alors quelqu'un de cherubel nous sommes des soldats d'Ablissia le roi Martus nous a envoyé dégager l'éboulement le roi d'Ablissia doit vraiment aimer cherubel pour venir nous aider comme ça bon ça doit vouloir dire qu'on n'a pas vraiment besoin de nous ici ah maintenant je regrette d'avoir failli tous au chemin pour rien attendez nous aimerions vous parler d'une affaire urgente savez-vous si une jeune fille du nom de Tulip est arrivée dans un village juste après le tremblement de terre elle travaille à l'auberge d'Ablissia mais elle est partie un jour pour cherubel et nous sommes sans nouvelles d'elle pardon je croyais j'ai un petit bug Tulip non ça me dit rien d'ailleurs qu'est-ce qu'elle serait venue faire à cherubel et bien la rumeur dit qu'elle comptait traverser l'exater mais comme le chemin est bloqué ici aussi nous avons aucun moyen de le savoir où elle se trouve l'exater cette vieille ruine qu'il fallait traverser avant l'aménagement du col plus personne n'y passe c'est un fessé de monstre et c'est tellement délabré que ça risque de s'écouler à tout moment jamais une femme ne s'y engagerait seule la rumeur doit être fausse d'accord vous pourriez peut-être vous contenter d'annoncer à votre village que la route se réouvrirait bientôt et si vous pourriez en profiter pour parler de Tulip autour de vous nous en serions très reconnaissants nos problèmes je m'en charge vous pouvez toujours compter sur Martial viens Kaito c'est le moment de rentrer je pense qu'ils sont tous ravis d'apprendre la nouvelle ok ben on va rentrer on va rentrer et et puis voilà hop il faut savoir qu'une fois que vous êtes très très fort les monstres ont tendance à s'enfuir voilà quand ils vous voient voilà donc là on a été attaqué de dos je pense qu'on va être surpris ah bah non toujours pas bon je pensais qu'on allait être surpris et tout mais non mais non bon elle a récupéré sa vie Martial bon on est niveau 4 je crois si j'ai pas de bêtises c'est ça on va peut-être se donner un petit sort de soin ah non il coûte 2 il coûte 2 donc donc ça va ça va c'est alors voilà il y a certains monstres quand ils ont un petit truc quand ça fait tiling ils foncent tout droit il y en a d'autres qui vous course voilà il y a plusieurs façons il y en a qui vont un zigzag je crois enfin il y a plusieurs monstres qui agissent de différentes façons et et voilà tout simplement c'est une très bonne chose à savoir une herbe médicinale ok alors on est niveau argent on est à combien on est à 220 on est à 220 donc on va arriver au village et on va se laisser là parce que voilà il n'y a pas de il n'y a pas de raison boum 10 boum allez du vent alors je crois que le meilleur niveau pour battre le premier boss qu'on va rencontrer c'est 7 ou 8 mais je pense que je vais monter jusqu'au niveau je pense 10 ce qui sera plutôt pas mal alors peut-être peut-être pas dans cet épisode enfin dans l'épisode prochain je serai peut-être peut-être pas niveau 10 dans l'épisode prochain mais je pense qu'on ne sera pas loin on va peut-être aller voir le père de martial pour dire ça pour ouais pour annoncer je vois les soldats d'Abbissia devraient donc avoir bientôt fini de dégager le col exactement tout le monde va être soulagé en entendant la nouvelle et tout ça grâce à martial pas vrai ne dis pas de bêtises allez là-bas tous les deux c'est une idée ridicule de la folie pure et simple mais pourquoi es-tu si en colère si nous n'étions pas allés là-bas tu n'aurais jamais su que le chemin allait être dégagé et alors si je ne l'avais pas su maintenant je l'aurais su peu de temps après ça ne valait pas la peine de risquer ta vie pour que je le sache un peu plus tôt c'est ça qui me met en colère ton inconscience bah tu parles au fait ah au fait il y a autre chose dont l'un des soldats m'a parlé ils aimeraient que nous trouvions une fille du nom de Tulip qui a disparu en venant ici attends une minute c'est vrai Bérangère qu'est-ce que tu fais là je suis ici parce que je sais que t'as embarqué Keto dans une de tes aventures idiotes mais peu importe est-ce vrai que Tulip d'Albicia a disparu ah c'est vrai tu es originaire d'Albicia Bérangère n'est-ce pas tu la connais je crois me souvenir que mon père parlait de quelqu'un qui s'appelait Tulip quand il évoquait sa vie à Albicia oh non peut-être qu'il ignorait qu'il était mort et qu'il venait lui rendre visite je comprends les inquiétudes de chacun mais nous ne pouvons pas lancer des recherches sans avoir de piste en fait les soldats ont dit qu'elle aurait peut-être été peut-être choisi de passer par l'exaltère pour venir ici vraiment et bien même si c'est vrai nous ne pouvons pas l'aider l'exaltère est un endroit beaucoup trop dangereux c'est pas la peine papa on va rentrer allez j'ai été si inquiète quand j'ai appris que tu avais quitté le village Kaito mais heureusement tu as l'air indemne de toute évidence tu es beaucoup plus fort que ce que je pensais à ce propos j'aimerais te demander un service Kaito je m'inquiète beaucoup au sujet de la dispersion de tulipes vois-tu donc je me demandais si tu pourrais oh et puis non l'exaltère est beaucoup trop dangereux je ne peux pas te demander une chose pareille t'inquiète cocotte quand t'es pas on peut pas dormir on peut pas dormir bon c'est pas là en tout cas les amis on va se laisser là pour cet épisode on va juste aller voir si j'ai assez de sous pour m'acheter mon épée voilà parce que parce que voilà je pense farm un peu les monstres pour m'acheter épée et 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 arme ok elle est à 230 240 on est à 230 c'est vraiment c'est vraiment à peu de choses près bref on va acheter notre épée et alors là on passe de on va voir ça ah bah elle s'est déjà équipée on passe de là voilà de 23 à 29 donc je peux vous dire qu'on va faire un petit peu plus mal voilà tout simplement en tout cas moi je vais aller farm un petit peu les monstres en attendant j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce un petit commentaire et à vous abonner on se dit à la prochaine et bye bye tout le monde le monde